A présent l'actualité des partis politiques avec tout d'abord l'Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain. L'ADFRDA a effectué sa rentrée politique ce 6 octobre à Ouaiouguia. Cette année, le parti de l'Elephant oriente les réflexions sur la situation sécuritaire au Burkina Faso marquée par des attaques terroristes. Des précisions avec Irène Kabouré et Karim Bichenga. Quelle réponse au défi sécuritaire au Burkina Faso ? C'est la question que se pose l'ADFRDA à cette rentrée politique. Un thème choisi au regard du contexte actuel du pays, marqué par de multiples attaques terroristes. Aujourd'hui nous sommes dans la situation où il faut réagir. Donc il faut, en même temps que nous apportons la riposte en réagissant, nous devons anticiper sur le futur. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre chaque fois que nous sommes confrontés à une attaque pour réagir. Les réflexions conduites par les militants du parti dans le cadre de cette rentrée ont abouti à des recommandations. Des recommandations qui concernent aussi bien les autorités que les populations à la base. Mettre en place des dispositifs actifs de prévention pour éviter l'injection du vénin du terrorisme dans le corps social burkinawé. Élaborer et mettre une stratégie nationale de lutte anti-terroriste. Mettre en place un dispositif sécuritaire. À même d'apporter une réponse des plus appropriées en cas de menace terroriste. Pour sa rentrée 2018, le parti de l'Elefant a bénéficié du soutien de plusieurs formations politiques, dont la CODEA, la Coalition pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale. Selon Gilbert Noël Wedraogo, cette rentrée politique marque le départ d'une série d'activités qui vont conduire au congrès ordinaire prévu pour 2019. L'Elefant a bénéficié de la Réconciliation.